Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo de mes 10 choses à ne pas faire sur une Tesla. Alors, je sais, il existe beaucoup de listes sur YouTube, mais j'avais envie d'avoir la mienne avec des choses qui sont plus connues, des choses un peu moins connues. En tous les cas, j'espère que vous allez en retenir une ou deux à ne pas faire sur une Tesla. La numéro 1, elle, elle est classique. On l'a tous fait au moins une fois. C'est de fermer la trappe de recharge manuellement en appuyant dessus. Alors, la trappe de recharge se referme tout seul au bout de quelques secondes. Donc, il ne faut surtout pas avoir le geste d'appuyer dessus pour la fermer. Cela pourrait l'endommager. Dans le cas où, par contre, elle ne se ferme pas d'elle-même, et cela peut arriver, il suffit d'aller sur l'écran de la Tesla et dans le menu recharge, demander à la fermer. Mais c'est vrai que le reflex, c'est plutôt d'appuyer dessus, mais bon, ce n'est pas recommandé. La numéro 2, c'est une chose qu'il est préférable de ne pas faire. C'est d'ouvrir la porte passager ou conducteur avec la gâche manuelle. Alors, il nous est tous arrivé de prendre quelqu'un qui, malgré le fait qu'il y ait un bouton pour ouvrir la porte, par reflex et par le lieu où il est la gâche, va quand même ouvrir la porte avec la gâche. Alors, la gâche est une ouverture manuelle de secours. Elle doit être utilisée uniquement en cas de secours. Comme vous avez pu le voir, quand vous ouvrez la porte, en fait, ça baisse un petit peu la vitre. Et quand vous fermez la porte, la vitre remonte. Par contre, quand vous utilisez la gâchette, ce mécanisme-là ne se met pas en route, parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, lui, c'est vraiment de secours pour sortir. Donc, il ne baisse pas la vitre. Et le problème de ça, c'est que comme vous avez pu voir qu'il n'y a pas un contour à la porte métallique, c'est la vitre qui fait le contour. Si jamais vous claquez la porte un petit peu fort et que ça touche le bord de la voiture, la vitre peut casser. Alors, ce n'est pas arrivé, mais j'ai lu dans les forums que c'est arrivé déjà à plusieurs personnes. Donc, il y a deux précautions si jamais la gâchette a été utilisée. Soit vous baissez la vitre pour être sûr que quand vous allez la fermer, elle ne peut pas toucher le haut de la voiture. Ou soit vous l'accompagnez jusqu'au bout, mais il ne faut surtout pas claquer la porte. Alors, la numéro 3 est aussi un classique. C'est pour le coffre avant ou le franque. Vous savez qu'il n'a pas de vérin par défaut. Donc, quand vous voulez le fermer, il faut l'accompagner et pas le claquer. Il est préférable de mettre vos deux mains de chaque côté du logo. Là, comme on voit en vert sur la dock Tesla. Ou si vous avez vraiment une seule main, c'est la mettre au plus au centre possible. Donc, plutôt sur le logo et l'accompagner et fermer tout doucement. Comme ça, ça évite de l'abîmer. Alors, la numéro 4 est dans le coffre arrière. Alors, comme vous le savez, le coffre arrière, lui, est équipé d'un vérin électrique. Et comme sur n'importe quelle voiture, ce n'est pas spécifique à la Tesla. Lorsque vous voulez ouvrir un coffre qui a un vérin électrique, vous appuyez sur un bouton extérieur pour l'ouvrir. Et quand vous voulez le fermer, il faut utiliser le bouton pour le fermer. Qui se trouve aussi sur le coffre, sur le côté, etc. Bon, dans la Tesla, c'est sur le coffre lui-même, sur le flanc. Et il faut absolument utiliser ce bouton-là pour le fermer. Et pas le fermer manuellement en poussant. Puisque ça, à la longue, ça peut fragiliser le vérin. Il n'est pas fait pour qu'on appuie et qu'on force à fermer le coffre. Il faut utiliser le bouton. C'est un classique, mais c'est un petit rappel. Alors, la numéro 5 concerne le câble de recharge. Enfin, les câbles de recharge, parce que j'en ai deux. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Moi, mes deux câbles, je les mets dans le coffre avant. Je trouve ça plus pratique. Parce que le coffre arrière, d'abord, à mon bureau, il touche le plafond. Et bon, je sais que je peux régler la hauteur. Mais ça ne me convient pas. Parce qu'à mon bureau, c'est vraiment très bas. Quand j'arrive chez moi, c'est du coup trop bas. Et je me prends ça dans la tête. Donc, j'ai pris l'habitude de le mettre dans le coffre avant. Par contre, lorsque je fais des voyages un peu longs. Où je sais que je vais avoir à recharger avec mes câbles. J'avais lu déjà sur pas mal de forums que plusieurs personnes sont restées avec l'impossibilité d'ouvrir le coffre avant. Alors, ce n'est pas souvent. Mais ça arrive. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude, lorsque je fais des longs trajets. Et que je sais que je vais arriver chez des copains un peu juste. Et que je vais devoir charger avec mon câble. De mettre mes câbles dans le coffre arrière. Puisque quoi qu'il arrive, le coffre arrière aura toujours accès. Même si je n'arrive pas à ouvrir le coffre arrière. Par l'intérieur, j'aurai toujours accès. Et je pourrai toujours aller chercher mon câble. Alors, bien sûr, vous allez me dire, vous pouvez aller à un super chargeur. Là, il n'y a pas besoin de vos câbles. Mais si vous arrivez avec 5% chez vos copains. En se disant, j'ai chargé, je suis tranquille. Et que là, vous devez chercher un super chargeur pas loin. Bon, voilà, ça peut être compliqué. Donc, voilà, c'est une petite habitude que j'ai prise. Ce n'est pas indispensable. Mais bon, ce n'est pas compliqué de déplacer ces câbles. Et de le mettre dans le coffre arrière. La numéro 6, c'est une autre chose à ne pas faire. C'est d'enlever l'étiquette orange qui se trouve dans le coffre. Avant de la Tesla, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors, cette étiquette orange est là pour signaler aux pompiers en cas d'accident par où couper l'alimentation. Alors, si vous l'avez, vous la laissez. Il ne faut surtout pas l'enlever. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Sachez que de toute façon, les pompiers ont des documentations. Ou même, j'ai lu quelque part qu'ils avaient maintenant des tablettes sur lesquelles ils peuvent, par rapport au type de voiture, savoir exactement comment s'y prendre. Donc, ce n'est pas dramatique si vous ne l'avez pas. Mais surtout, si vous l'avez, ne l'enlevez pas. Alors, la numéro 7, celle-là, c'est celle qu'on a entendue le plus. C'est de ne pas recharger sa batterie à 100% tous les jours. Alors, ça va aussi dépendre du type de batterie que vous avez. Moi, dans mon cas de ma Y, la mienne, c'est une batterie LFP. Et là, il est recommandé de ne pas charger tous les jours à 100% pour ne pas stresser la batterie. Mais plutôt rester dans les 80% max. Sauf pour des trajets longs. Et éviter de descendre en dessous des 20%. Alors, c'est les recommandations Tesla pour une meilleure performance de votre batterie dans la durée. Donc, en fait, on reconnaît les types de batterie LFP. Par exemple, la mienne, on le voit. Puisqu'il vous dit que vous arrêtez à 80% et seulement pour les trajets longs, vous allez jusqu'à 100%. Si vous n'avez pas cette préconciliation sur votre écran, c'est que vous avez un autre type de batterie. Et là, les 100% sont tout à fait possibles tous les jours si vous le souhaitez. La numéro 8, une chose à ne jamais faire, car c'est très dangereux, c'est de s'équiper de gadgets pour simuler une main pour éviter de toucher le volant en mode autopilote. Alors, évidemment, c'est tentant, mais extrêmement dangereux. Et aussi en cas d'accident, votre assurance ne couvra pas vos frais de voiture, d'accident à un tir, etc. Donc, ça peut vous coûter vraiment très cher. Alors, je sais que Tesla travaille, mais il y a eu déjà des mises à jour pour justement, ils ont analysé pour voir si la charge, parce qu'en fait, les systèmes qui permettent de faire ça, c'est des poids. Et ils ont fait des systèmes qui détectent si le poids est régulier. Et donc, dans ce cas-là, il sait que c'est un faux, en fait. Et de plus en plus, on parle d'utiliser la caméra intérieure pour justement vérifier l'état du pilote. Donc, il y a des choses qui se font parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vraiment pas sûr de tout. La numéro 9 est dans les choses à ne pas faire de préférence, et de descendre au niveau de la batterie à 0%. Alors, même si à 0%, il reste à la Tesla quelques kilomètres d'autonomie, c'est très risqué, parce que vous n'allez pas savoir exactement combien, selon la météo, selon la température, vous pouvez parcourir à 0% 4 kilomètres, comme vous pouvez parcourir 20 kilomètres. Mais il y a quand même un risque important, et comme vous pouvez le voir là, dans la documentation Tesla, cela peut endommager des composants. Donc, il y a quand même un risque important. Donc, il faut absolument éviter d'arriver au 0%. Alors, il y a plusieurs vidéos sur YouTube où des personnes ont fait des tests allant jusqu'à 0%. C'est très risqué. La Tesla risque de ne pas repartir, même si vous l'amenez sur un superchargeur avec une remorque, parce qu'il y a des systèmes qui vont carrément bloquer la Tesla par sécurité, et elle ne va peut-être pas repartir tout de suite. Donc, il y a un risque important. Donc, moi, je le mets dans les choses à absolument éviter. Alors, la numéro 10, et là, je parle par expérience, c'est le remorquage de la Tesla. Alors, moi, ça m'est arrivé. Donc, il faut faire très attention à la façon dont la remorqueuse va remorquer votre Tesla. Et vous pouvez voir, c'est écrit clairement sur la doc Tesla. Alors, pour faire simple, quelle que soit la méthode ou la remarqueuse qui vient vous chercher, il ne faut jamais, jamais que les roues de la Tesla touchent le sol et roulent. Alors, comme vous pouvez le voir là sous la photo, la première méthode, c'est que la remorqueuse a un plateau, et donc, la Tesla va être sur ce plateau-là. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est la mieux, moi, je trouve. Alors, la deuxième, c'est en fait, la remorqueuse va soulever l'avant de la Tesla, et pour les roues arrières, il va mettre ce qu'ils appellent des patinettes, justement pour que les roues arrières ne touchent pas le sol. Alors, ça, c'est plus... Ça marche, mais c'est plus embêtant. Donc, voilà. Alors, moi, déjà, un conseil, quand vous appelez une remorqueuse, il faut bien leur préciser que c'est une Tesla et préciser que c'est un véhicule électrique et qu'il faut que ce soit un véhicule avec plateau. Alors, ils comprennent, ils ont l'habitude, mais si vous ne le précisez pas, il peut se passer qu'une remorqueuse toute simple vient et ça ne va pas coller, comme c'était le cas pour moi. Donc, j'ai dû le renvoyer pour avoir une autre remorqueuse. Donc, évidemment, j'ai perdu du temps. Donc, maintenant, enfin, ça ne m'est pas arrivé depuis, mais si jamais ça m'est arrivé, je le préciserai pour être sûr qu'ils viennent avec une remorqueuse à plateau. Alors, dernière chose, il faut que vous sachiez que si jamais vous avez besoin de faire remorquer votre Tesla, il faut aller dans le menu et dire à la Tesla que votre véhicule va être remorqué. Et ça, ça va avoir plusieurs effets. La première chose, ça va mettre votre véhicule en roue libre. Donc, il n'y aura pas le frein de parking, justement, pour que la dépanneuse puisse embarquer votre voiture sur le plateau. Et la deuxième, je pense que ça va aussi désactiver l'alarme parce que ce qui va se passer, c'est que votre véhicule va être fermé et l'alarme va se mettre en route. Et il est possible que ça va bouger et donc, du coup, votre Tesla va peut-être sonner. Donc, ça évite, justement, que l'alarme se mette en route. Alors, je vous avais dit un top 10, mais en fait, à la dernière minute, j'en rajoutais deux, mais tout était fini. Donc, j'ai juste rajouté cette partie-là parce que je trouvais ça quand même intéressant. Donc, le premier bonus est de ne pas utiliser une rallonge électrique d'un diamètre inférieur à 2,5 mm. Alors, elle pourrait chauffer et fondre. Donc, c'est un risque. Donc, il faut plutôt prendre un diamètre plus gros. Et aussi, toujours concernant les rallonges, il ne faut jamais la laisser enrouler sur elle-même. Ça évite qu'elle chauffe encore plus. et ce qui est préférable de faire, c'est de la déplier complètement. Même si elle est déjà enroulée, vous la dépliez complètement et vous faites des allers-retours sans que les fils se touchent entre eux parce qu'ils vont être chauds et ils vont encore plus chauffer entre eux. Donc, la précaution, c'est que vous faites des allers-retours. Ça, elle est longue. Vous faites des allers-retours pour éviter que ça se touche. Voilà. Donc, ça, c'était le premier bonus. Et le deuxième bonus à laquelle j'ai pensé récemment, c'est concernant les mises à jour. Alors bon, là encore, ça fait partie, comme tout à l'heure, des précautions. C'est que moi, je déclenche jamais une mise à jour quand je ne suis pas chez moi à la maison. Alors évidemment, je ne la déclenche pas en plein milieu d'une route comme c'est arrivé assez récemment. Je ne vois pas en plus comment cette personne a fait pour la déclencher parce qu'il y a tellement d'avertissements qui vous disent que vous devez être en mode P, etc. Bon bref. Donc évidemment, je ne la fais pas en milieu d'une route, mais je ne la fais pas à un restaurant, je ne la fais pas au bureau, je ne la fais pas chez des copains. La raison est simple, c'est que c'est quand même arrivé plusieurs fois que suite à une mise à jour, quelque chose se passe mal et donc du coup, la Tesla ne s'ouvre pas ou a un problème. Alors c'est beaucoup plus facile de le gérer quand vous êtes chez vous à la maison en attendant une dépanneuse, etc. que lorsque vous êtes à un restaurant ou quand vous êtes au bureau, il va falloir que vous attendiez à des panneuses, en plus d'être dans un parking, enfin bref, c'est plus compliqué. Donc si vous pouvez le faire chez vous, c'est quand même une précaution supplémentaire. Voilà, c'était mes 10 points ou je devrais dire mes 12 points puisque j'en ai rajouté 2 à la dernière minute. J'espère que cela vous a plu, que vous avez trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des choses à rajouter sur Tati, ce qui pourrait être utile aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître mes futures publications. Un petit pouce, c'est toujours sympa. Un commentaire, c'est encore mieux. Soyez prudent sur la route et je vous dis à bientôt.